Pierre Bell, c'est un auteur protestant, fils de pasteur de la fin, enfin de la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui est contemporain, je dirais, de la montée en puissance des persécutions contre les protestants en France, et puis, je dirais, de la révocation de l'idée de Nantes et du refuge, de l'exil. Lui-même, il va s'exiler à Genève, puis à Rotterdam. Il est très connu pour son immense, son énorme dictionnaire historique et critique que l'on voit ici. D'ailleurs, c'est une édition anglaise qui a été traduite dans toutes les langues de l'époque, qui a été rééditée quinze fois et qui est un peu la matrice des Lumières. Il a été lu, il a été admiré. Voltaire disait « Bayle est plus grand que tous, je veux le consulter. Assez sage, assez grand pour être sans système, il les a tous détruits et se combat lui-même. » Ça, c'est la conception, la lecture que fait Voltaire de Bayle, qui est une lecture sceptique. C'est-à-dire, en fait, Bayle, c'est un sceptique, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne cesse de déconstruire, de démolir. C'est une très bonne lecture, je veux dire, elle reste très très fondée. Mais vous savez qu'il y a plusieurs lectures de Bayle. D'autres disent que, en fait, Bayle se cachait, il avait peur de la persécution, et donc il cachait sous ce masque de scepticisme et de ton un peu ironique et un peu bonhomme, il cachait en fait un profond athéisme, parfaitement fondé, parfaitement systématique et parfaitement rationnel. D'autres, au contraire, disent que ce scepticisme était en quelque sorte une propédeutique qui le conduisait à juste la foi, une confiance, une simple confiance, et son fidéisme qui serait en quelque sorte le cœur du vrai Bayle. Il y a un conflit d'interprétation autour de Bayle, c'est certain. Et donc c'est ça qui est intéressant, qui en fait un personnage énigmatique et en fait très attachant. Par rapport à la question de la violence religieuse, Bayle est vraiment un auteur très important parce que c'est lui qui essaye de jeter des bases morales, philosophiques, politiques et théologiques d'ailleurs aussi, herméneutiques, on va voir pourquoi, de la tolérance, de l'idée de tolérance. Pour comprendre ça, il faut comprendre que Bayle lui-même, quand il était fils de pasteur, une famille pauvre, trois fils, l'aîné est allé faire des études pour devenir pasteur à son tour, Bayle a dû attendre longtemps, il était déjà âgé lorsque le frère est revenu et que lui à son tour a pu aller faire des études pour devenir lui aussi pasteur. C'était ça qui était prévu, une famille de pasteurs, une dynastie de pasteurs, comme il y en a eu beaucoup. Et puis, dans la toute petite académie protestante depuis Laurent, près de Montauban, il a découvert Toulouse, il a découvert les jésuites, il a découvert les bibliothèques immenses, prodigieuses, et la tête lui a tourné d'une certaine manière. Il est venu faire ses études chez les jésuites à Toulouse et au bout de quelques mois, il s'est converti au catholicisme. C'était la catastrophe dans sa famille, on est déjà dans une époque de début de persécution, en tout cas d'intimidation, et donc quitter une majorité, ce n'est pas difficile, quitter une minorité particulière, c'est beaucoup plus difficile, même psychologiquement. Donc là, il a vraiment eu un geste extrêmement fort, qui n'est fort que parce que justement, au bout de quelques mois, au bout d'un an à peu près, il s'est reconverti au protestantisme. Et alors là, il était relapse, c'est-à-dire retombé dans l'erreur, et donc il fallait qu'il parte. Et donc il est parti, il n'a plus jamais revu ses parents, il n'a plus jamais revu d'ailleurs ses frères, il n'a plus jamais revu son arriège natal. Il est parti, il est parti à Genève, où il a commencé à faire des études de théologie pour être pasteur, mais en même temps, il n'avait pas un sou, il n'avait pas les moyens, donc il a fallu qu'il travaille en même temps, il est devenu précepteur, précepteur de plusieurs familles. Et finalement, au bout de deux, trois ans, il est devenu précepteur à Rouen, et tout en continuant à travailler, à lire, c'est à un moment où il a découvert Descartes, c'est à un moment où il a découvert toutes sortes de pensées de son temps, voilà. Et on lui a proposé un poste à l'académie réformée de Sedan. Sedan, c'est une petite principauté, c'était le prince de Turène, qui était à ce moment-là le prince de Sedan. Turène, qui n'était, je crois, pas encore converti au protestantisme, mais en tout cas qui protégeait l'académie de Sedan, je crois que d'ailleurs Turène était mort, en fait. En tout cas, l'académie de Sedan a duré encore quelques années, mais au bout de quelques années, elle a été à son tour fermée. Donc c'était la montée des persécutions. Et donc, il avait enseigné quelques années la philosophie, la philosophie cartésienne, qui déplace légèrement. Il y a une note en marge du cours de Sedan, qui a été repérée par Elisabeth Labrouz, qui était la grande spécialiste de Pierre Bayle. Et donc, une petite mention manuscrite au bord de son cours, où il écrivait « Cogitas ergo es ». Pas « Cogito ergo sum » de Descartes, « Je pense donc je suis », mais « Tu penses donc tu es ». « Cogitas ergo es ». C'est tout à fait symptomatique de la pensée de Bayle, c'est toujours une pensée oblique, une pensée à travers l'autre. C'est pas tout seul, c'est avec l'autre, c'est à travers l'autre, c'est dialogique, c'est diagonale. La sincérité, c'est pas ma sincérité, il faut que je pense ta sincérité pour que toi tu puisses penser ma sincérité. Je peux pas penser ma sincérité immédiatement. Et ça, je parle de sincérité parce que justement, ce qui lui est arrivé avec cet épisode dans lequel il part, il se convertit, il se reconvertit, il lui reste un doute. Il lui reste un doute, même sur la sincérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être sincère ? Qu'est-ce que c'est qu'être sincère dans une foi ? Parce que finalement, on a tous été enfants avant que d'être hommes, comme disait Montaigne, et donc quelque part, nous portons tous des préjugés que nous avons vus avec le lait de l'enfance, dit-il. Et donc, personne n'est entièrement éclairé. Personne ne sait exactement ce qu'il dit, ou ce qu'il pense en matière de religion et de foi. C'est de la foi, et donc il y a une part d'implicite, une part d'inexplicable, une part de confiance, mais qu'on ne peut pas entièrement expliciter, et qu'on ne peut pas entièrement argumenter, en tout cas, qu'on ne peut pas entièrement savoir. Quand on sait, c'est encore qu'on croit savoir. Il y a toujours encore une part de croire, et donc une part de dubitatif, de doute. C'est ce doute profond, radical, qui fait que Bayle ne va cesser de faire un plaidoyer pour la tolérance. La première œuvre qu'il écrit sur les pensées diverses sur la comète, c'est une œuvre très légère, parce qu'en fait, il se moque de superstition, et donc c'est tout à fait admis chez les protestants, il est réfugié à ce moment-là aux Pays-Bas, et c'est tout à fait normal qu'on s'attaque aux superstitions. Mais dans le deuxième traité, parce qu'il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, d'une part, et d'autre part parce que son frère, son propre frère, à cause d'une histoire du calvinisme qu'il avait écrite, qui était une histoire très critique à l'égard des jésuites, ou plutôt d'une histoire jésuite du calvinisme, donc il a essayé de redresser les erreurs d'une histoire, ce livre a été très mal vu en France, et son frère avait été mis en prison, et est mort en prison à cause du livre écrit par Pierre. Donc, il y a eu une violence dans sa vie, une première violence. Son frère meurt à sa place, en prison, à cause d'un livre qu'il a écrit. Et juste après, deux mois après, ou en même temps, c'est la révocation de l'édit de Nantes, les Pays-Bas sont submergés de réfugiés, etc. Et donc là, il écrit un texte, d'abord un petit pamphlet, ce que c'est que la France toute catholique, sous le règne de Louis le Grand, et puis un texte fondamental, intitulé « Commentaires philosophiques sur ces paroles de Jésus-Christ, contraint les d'entrer ? » Et c'est un texte d'herméneutique, c'est-à-dire de théorie de l'interprétation. Comment est-ce qu'on peut interpréter le verset de la parabole du festin, contraint les d'entrer ? Le serviteur qui va devoir aller, amène-les, oblige-les de rentrer dans le festin, puisque ceux qui devaient venir au festin, n'y sont pas. Et Bail montre que c'est un usage, que c'est une métaphore, que c'est une manière rhétorique de dire « la civilité est pressante », en tout cas on ne peut pas l'interpréter à la lettre littéralement comme une légitimation de la violence, des dragonnades, du fait qu'on viole les filles, qu'on brûle les granges, on ne peut pas justifier ça par ce verset de Jésus, c'est absolument abominable. Donc là c'est un livre contre Bossuet, d'une certaine manière contre Augustin aussi, parce qu'Augustin faisait la même justification d'une persécution de son époque. Donc ce traité de la tolérance est un traité très important, parce que c'est un traité dans lequel Bail va montrer toutes les raisons pour lesquelles la pluralité des opinions religieuses n'est pas... C'est ce qui correspond le plus, d'une part à l'ordre politique, à la possibilité qu'il y ait un ordre politique, qui ne doit pas être en quelque sorte abîmé par le fait qu'une majorité veut écraser une minorité, ou qu'une minorité veut être sédicieuse et veut renverser l'ordre établi pour des raisons religieuses, etc. Donc il y a cette séparation. Et puis aussi parce que l'évangile est non-violent et que donc, de toute manière, on ne peut pas contraindre. La contrainte ne peut pas conduire à la foi. Ce n'est pas possible. La contrainte ne peut conduire qu'à des mauvais sentiments, en tout cas pas à la foi. Et si c'est une foi, ce sera une mauvaise foi, ce sera une foi fanatique. Ça ne correspondra à rien. Et en plus, si une église se justifie de ce passage, n'importe quelle autre pourrait se justifier du même passage, et donc la guerre serait sans fin. Et donc il ne faut n'accepter de faire que les actions que tout le monde pourrait faire et les justifications que tout le monde pourrait se donner. En ce sens-là, Baill prépare déjà l'impératif catégorique de Kant. Il dit qu'on ne peut pas se donner une justification qu'on refuse à son adversaire. Il faut se justifier par une justification qui est acceptable par les autres, par son adversaire. Voilà, donc là, c'est un ouvrage tout à fait majeur. Pour aller un petit peu plus loin dans la vie de Baill, le problème qui va se poser deux, trois années plus tard, c'est que les protestants des Pays-Bas, Guillaume d'Orange, vont venir à la rescousse des protestants anglais, et le structurel des Pays-Bas, Guillaume d'Orange, va devenir le roi d'Angleterre. Et pour Baill, alors qu'il y avait un roi légitime, qui était un roi catholique, qui était tolérant aux protestants, il était minoritaire, il était tolérant à la majorité qui était plutôt protestante en Angleterre. Pour Baill, c'était magnifique. L'idéal, c'était un roi catholique qui aurait protégé la minorité protestante en France, et un roi catholique minoritaire qui aurait laissé, qui n'aurait pas persécuté la majorité protestante en Angleterre, mais surtout une majorité protestante qui aurait laissé au pouvoir un roi minoritaire religieusement. Pour Baill, ça montre l'équilibre, la vraie séparation entre les sphères et l'équilibre entre les sphères. Et donc, ce qui s'est passé là était pour lui un drame absolu, parce que finalement, son frère était mort pour rien, c'est-à-dire tout son combat pour dire, nous, les protestants, nous ne sommes pas sédicieux, nous ne voulons pas le pouvoir, etc. En fait, si les protestants deviennent majoritaires et deviennent ont la force, ils font exactement comme font les catholiques. Et ça, pour lui, c'est une sorte de trahison. Et il va devenir extrêmement véhément à l'égard des protestants et donc, il va être aussi, du coup, commencer à être rejeté dans sa propre communauté protestante, surtout les réfugiés. Quand arrive son dictionnaire, Baill va devoir gérer, composer cette oscillation entre un éloge de la tolérance, qui est un éloge de la pluralité religieuse et un éloge quand même du fait qu'il y ait un roi auquel on obéisse et donc qu'il y ait un ordre et donc un respect des autorités établies et donc cette idée qu'il aurait mieux valu pour en France un monarque qui reste absolu et qui ait le pouvoir de protéger la minorité contre la majorité. Justement, en gros, ce que dit Baill, c'est que Louis XIV n'a pas été assez puissant. S'il avait été assez puissant, s'il était vraiment au-dessus des partis, il aurait pu protéger la minorité huguenote contre les agissements du parlement gagné par l'Église catholique et de la grande noblesse et surtout du clergé qui encerclaient la cour d'une certaine manière et que donc le roi n'a pas été assez puissant. Donc, Baill aurait voulu un roi encore plus puissant et donc il y a deux philosophies politiques. Une philosophie politique plutôt miltonienne, plutôt républicaine, plutôt à la manière des Pays-Bas qui étaient à l'époque une république avec des pouvoirs élus, des magistrats élus, etc. Et de l'autre côté, une conception très absolutiste, très monarchique et un souverain extrêmement fort pour protéger les minorités. Et donc, dans son dictionnaire, c'est intéressant parce qu'on le voit faire l'éloge de Hobbes et on le voit faire l'éloge de Milton, par exemple. Donc, il essaie de penser en même temps une théorie de la sécurité et de l'unité du royaume et une pensée de la pluralité. Et d'une certaine manière, Baill pose ainsi un problème qui va être le problème de la culture politique française. La culture politique française n'a cessé d'osciller entre un jacoubinisme qui est quelque part le prolongement de la monarchie, il y a une seule, il y a une conception très verticale de la souveraineté, et puis une conception beaucoup plus pluraliste, plus girondine, on va dire, plus libérale, dans laquelle il y a des communautés, des traditions plurielles qui s'équilibrent et qui doivent se traiter mutuellement avec respect. Je dirais que la culture française a du mal à penser le pluralisme, soit elle croit abandonner son unité, sa souveraineté, soit au contraire elle la réaffirme avec autoritarisme, enfin voilà, on est dans dans cette oscillation-là. Je pense que Bayle, d'une certaine manière, avait été très très loin dans la formulation de ce problème qui est déjà le problème de la laïcité, d'une certaine manière. Et je pense que l'image qu'il propose, qui est l'image qu'il y a une voûte, donc un espace commun, mais qui est créée par la pluralité des pierres qui constituent la voûte et qui, ensemble, s'empêchent mutuellement de, chacune, de prétendre être le seul pilier, d'une certaine manière, cette image-là est une image qui est, je crois, très très puissante et très suggestive d'un ordre politique équilibré. Je pense que Pierre Bayle a été un auteur important, au-delà, je dirais, simplement de sa réputation d'être juste un sceptique qui ne fait que démonir les choses. Il a proposé, il a cherché des chemins qui étaient des chemins extrêmement audacieux pour son temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501